Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live sur mercredi 20 mai et bonjour à tous les internautes et à tous les auditeurs. Et nous sommes dans l'émission On Écoute et notre invité du jour, c'est le pasteur Franck Djéjé. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Oui, bonjour David, bonjour à tous les amis de Victoire Live. C'est une joie encore une fois de vous retrouver. Merci beaucoup pasteur d'avoir vraiment répondu à cette invitation. Alors il me semble qu'il y a 15 jours à peu près, pasteur, vous étiez invité dans une autre émission, voilà, Home Live. Et là, on se retrouve à nouveau, pasteur. Alors il y en a qui ne vous connaissent pas, on voudrait en savoir un peu plus, savoir qui est exactement le pasteur Franck Djéjé. Alors, le pasteur Franck Djéjé, pasteur de la Maison de Vie et du Guérissement, c'est donc une assemblée missionnaire chrétienne qui œuvre notamment dans le domaine de l'action sociale, le soutien aux personnes fragiles. Nous occupons actuellement de personnes qui sont réunies au sein d'un hôtel social, la Villard d'Essence, qui se situe à Fontenay-aux-Roses, où il y a des familles de migrants que nous accompagnons, que ce soit à travers de l'aide alimentaire culturelle, ou à travers du soutien scolaire, ou aussi de l'alphabétisation. Nous intervenons également dans les prisons, en ma qualité d'homone des prisons. J'interviens à la prison de Fresnes pour des visites, pour des cultes, pour un accompagnement spirituel des détenus que nous avons la grâce de rencontrer. Donc, la Maison de Vie et du Guérissement, c'est cette œuvre la chrétienne qui œuvre dans ces différents domaines. Et voilà, donc, pasteur, en plein temps, pour servir le Seigneur dans cette cause, dans cette mission. Et nous avons la joie de partager ce moment avec vous. Amen, Amen. Pasteur, il y a du boulot pour le Seigneur. On ne chôme pas, hein, pasteur, vous confirmez ? Oui, effectivement, je pense que le Seigneur l'a dit lui-même. Jean chapitre 4, verset 35, il dit « Lève les yeux, voyez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson ». Et il dit par ailleurs aussi que la moisson est grande, mais il y a peu d'oublier. Et vraiment, comme vous l'avez dit, je reprends vos termes, il n'y a pas de chômage dans la Maison de Dieu parce qu'effectivement, il y a énormément, énormément de choses à faire. Et nous avons vraiment la joie de pouvoir le servir et dans ce ministère-là et auprès des enfants de Dieu, auprès des fraîches, que Dieu nous amène à entourer à travers le soutien, à travers le conseil, à travers plein d'autres choses, parce que le Maître nous appelle à cela, à travailler pour le royaume. Amen. Amen. Alors, pasteur, le thème de cette émission, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. Alors, Dieu nous parle, pasteur. Dieu a aussi une voix, mais il y a aussi une autre voix. Il y a celle de l'ennemi. Alors, pasteur, avant de rentrer, bien sûr, dans le sujet de ce thème-là, reconnaître la voix de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, pasteur, c'est important, non ? C'est essentiel, ce n'est pas seulement important, c'est primordial, c'est crucial. Et je crois que vous avez bien fait de dire, de spécifier justement cette différence, parce qu'il y a la voix de Dieu, mais il y a aussi la voix de l'ennemi. Et c'est pourquoi, justement, nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin de savoir aussi discerner, distinguer, pour ne pas faire des erreurs. Et avant, effectivement, d'entrer dans le vif du sujet, je pense que le terme en lui-même reconnaître, il est intéressant. Parce que quand on parle de reconnaître, c'est-à-dire que c'est connaître à nouveau quelque chose que nous avons déjà connu. D'accord ? Oui, oui. Et connaître en lui-même, si on prend l'étymologie latine, on va dire « connaître », ça veut dire « naître avec », ça veut dire simplement « expérimenter ». D'accord ? On ne peut pas reconnaître la voix de Dieu si on ne l'a pas d'abord connue, si on ne l'a pas déjà fait, cette expérience. C'est pourquoi la Bible prend deux images importantes pour parler, justement, de ce terme de voix, ce terme d'écoute, ce terme d'échange. Par exemple, dans le cantique 2 du verset 8 au verset 10 qu'on peut lire, il dit ceci, « c'est la voix de mon bien-aimé, le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les colis, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond des biches, le voici, il est derrière notre nu, il regarde par les fenêtres, il regarde par les treillis, mon bien-aimé parle et me dit « laisse-toi, mon ami, ma belle, et viens ». Vous voyez, Dieu parle, comme vous l'avez si bien souligné, et l'image que le Seigneur prend ici, de l'écoute, de l'échange, c'est ici l'image d'un époux vis-à-vis de son épouse. L'Église est l'épouse du Seigneur, le Seigneur en est l'époux, et il y a cet échange, il dit « mon bien-aimé parle ». C'est-à-dire qu'on doit être capable de discerner, de distinguer la voix de notre bien-aimé, comme, bien sûr, vous êtes marié, vous pouvez savoir distinguer la voix de votre épouse, ou l'épouse doit savoir distinguer la voix de son époux. Et la deuxième image que le Seigneur prend, c'est dans Jean chapitre 10, versets 2 à 5, et cette fois-ci, il prend la voix du berger. Il prend, il dit qu'il est le bon berger, que ses brebis entendront sa voix et n'écouteront pas la voix d'un étranger. C'est-à-dire qu'il y a cette relation-là, qui est importante, qui est intéressante à comprendre. C'est que nous sommes engagés dans une relation d'intimité, comme avec le bien-aimé, mais aussi une relation de dépendance, comme les brebis dépendent du berger. Et on pourrait rajouter une troisième image, c'est celle que le Seigneur évoque, lorsqu'il parle de la prière dans Matthieu, chapitre 6. Il dit que lorsque vous priez, Matthieu 6, à partir du verset 9, il dit, « Voici, donc, comment vous devez prier ? » « Dites, notre Père. » Et au verset 8, il dit, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Donc, le Seigneur se présente à nous comme un Père, ça veut dire qu'il nous encorbe ses enfants. Alors, de la même manière dont les enfants savent reconnaître la voix de leurs parents, en particulier de leur père, ainsi, le Seigneur nous appelle dans cette relation-là. Donc, le connaître d'abord, ensuite être dans une totale dépendance, comme les brebis vis-à-vis du berger, mais aussi de connaître notre identité, savoir que nous sommes enfants de Dieu. En tant que tel, nous devons reconnaître la voix de notre Père. Amen. Alors, parce que moi, j'ai déjà une question à vous poser, parce qu'il y a la voix de l'ennemi qui résonne de plus en plus. Et alors, là, je comprends, OK, donc, je dois reconnaître la voix de Dieu. Donc, toutes les autres voix qui ne sont pas de Dieu, je les mets de côté. Mais maintenant, pasteur, pour rentrer un peu plus dans les détails, voilà, j'ai un ami, j'ai une sœur, un frère, où un jour, il me dit, j'ai fait un songe et Dieu m'a parlé et il vient me raconter, on va dire, ce songe. Et dans ce songe, je m'aperçois qu'il y a des choses qui me concernent. Alors maintenant, comment savoir, pasteur, si c'est la voix de Dieu? Très bien. Alors, pour justement voir cette distinction, il faut savoir que la Bible même qualifie l'ennemi, appelé aussi Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. D'accord. Ça veut dire que ça, il a le propre de savoir paraître comme, sans être. Vous voyez un peu l'image de Moïse qui se présente devant Pharaon, qui accomplit des miracles au nom du Seigneur en lançant son bâton. Et juste à côté de Pharaon, il y a ces magiciens-là qui font les mêmes miracles. Et la Bible nous dit que le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Donc, ça veut dire que, même s'il peut y avoir un bon nombre de spécifications de la voix de Dieu, de ce que le Seigneur fait, de ce que le Seigneur dit, le Seigneur ne nous laisse pas quand même démunis. Il nous donne des outils. Parce que dans votre question, comment reconnaître la voix de Dieu? Tout à l'heure, nous avons évoqué la question de la reconnaissance. Mais dans le comment, il y a les moyens. Et en cela, Dieu ne nous laisse pas démunis. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, effectivement, par les songes, Dieu parle. Donc, c'est ce qui est dit dans Job 33, verset 14, où il a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par exemple, par les songes, par les visions nocturnes, etc. Mais le verset se termine par « mais nous n'y prenons pas garde ». Voyez? Donc, Dieu utilise des signes pour pouvoir parler. Et autre chose que Dieu utilise, c'est dans Ephésiens 4, verset 11, il a dit que Dieu a établi des ministères, différents ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour un but bien précis, pour le perfectionnement des saints en vue de leur ministère. Donc, Dieu utilise aussi des ministères pour parler. Et dans Jérémie 33, verset 3, où il nous a dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses ». Le Seigneur s'attend aussi à se révéler à nous à travers ce moyen-là qui est la prière. La prière, ce n'est pas son nom et monologue, on parle. Non, on parle, on s'adresse à Dieu et Dieu nous répond. Amen. Donc, pour dire, il y a un dernier moyen qui me semble pour moi le plus important, par lequel nous pourrons terminer, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 16, la Bible dit que tout écrit Dieu est inspiré de Dieu, utile pour convaincre, exhorter, corriger, pour que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Alors, je disais tout à l'heure qu'effectivement, l'ennemi peut avoir ses agents, peut avoir des manifestations similaires, qui peuvent même parfois tromper, séduire certains chrétiens. Mais Dieu ne nous laisse pas sans outils, sans moyens de pouvoir disserver cela. C'est un peu l'exemple d'un billet de 500 euros. Aujourd'hui, la plupart des commerçants refusent de les prendre. Ce n'est pas parce que ces billets sont dits facilement facitibles que tout de suite, si quelqu'un vous fait un don de 500 euros, vous allez tout de suite refuser. Non, vous allez utiliser les moyens mis à disposition pour pouvoir décider le vrai billet du faux billet. Donc, c'est ce que Dieu nous donne aussi. Et je disais que le moyen par excellence, en tout cas pour moi, vaut plus que les signes, c'est-à-dire à travers la butte que Dieu parle aussi, à travers les signes, à travers la nature, si on peut le voir dans Romains chapitre 1 à partir du verset 1, que Dieu parle à travers toutes ces choses. Mais le moyen par excellence, c'est sa parole. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit quelque chose, ça peut être vrai, ça peut être impressionnant, comme l'ont fait les magiciens devant Pharaon. Mais au final, si ça ne reste pas, si ça n'a pas de consistance dans la parole de Dieu, ça ne mérite pas d'être perçu, d'être retenu. De fait, la parole prophétique dans 1 Corinthien 14, à partir du verset 3, est une parole qui doit être jugée, qui doit être examinée. Ça veut dire qu'aucune parole ne viendra contredire la parole qui a été écrite, puisque la Bible dit que tout cela a été écrit pour notre instruction dans ce qu'il y a eu dans 1 Corinthien 10. Tout cela a été écrit pour notre instruction. Donc, quelque soit ce qu'on peut nous dire, quelque soit ce qu'on peut recevoir, quelque soit ce qu'on peut avoir, moi-même en songe, nous devons le passer au filtre de sa parole. Amen. Alors, pasteur, moi j'ai une autre question. Alors, si je comprends bien, plus je m'approche de la parole de Dieu, mieux je connais ce Dieu, donc mieux j'arrive maintenant à reconnaître sa voix. Mais maintenant aussi, admettons, j'ai du mal, pasteur, j'ai du mal à rentrer dans la parole de Dieu, à lire les versets ou autres. J'ai du mal, on va dire, à communiquer avec le Seigneur, et je sens que je suis entouré, on va dire, d'autres messages. Comment faire pour sortir de cette situation? Bon, je crois effectivement qu'après, il y a notre responsabilité, il y a notre responsabilité qui est claire. Vous vous rappelez un peu dans le désert, le projet de Dieu, le projet de Dieu, c'était de se révéler à son peuple. Donc, Moïse leur dit, allons à l'avantage pour écouter Dieu. Mais le peuple qui a été impressionné, le peuple qui, voilà, est aussi quelque part, je me permets de dire, une sorte de déresponsabilisation, a dit à Moïse, non, toi, va écouter, et viens, tu nous diras, et nous écouterons tout ce que le Seigneur t'aura dit. Ça veut dire que des fois, nous cherchons des raccourchis. Alors que la Bible dit, approchez-vous de Dieu, et Dieu s'approchera de vous, on cherche des raccourchis. On cherche un prophète qui va nous dire tout de suite une parole qui est toute faite. On cherche, voilà, que tout nous vienne comme ça. On prend souvent l'exemple de Gédéon, on dit, oui, Gédéon a demandé des signes, oui, effectivement. Donc, on veut mettre, enfermer le Seigneur dans une boîte. Non, c'est pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, qu'il nous a donné son anction, et cette anction nous enseigne tout au chaud. C'est-à-dire que le Seigneur nous met face à nos responsabilités. Voyez un peu l'exemple du prophète Élie, qui est allé sur la montagne à Horeb, et qui, la Bible dit que c'est le prophète de feu. Donc, il est habitué à vivre, à recevoir, à communiquer avec le Seigneur d'une certaine façon, disons par le feu. Voyez, les prophètes de Baal qui ont été, voilà, le Seigneur a répondu devant les prophètes de Baal en consumant l'Holocauste des Lies par le feu, et lui-même a été enlevé par le feu. Donc, c'est un prophète qui se caractérise de cette façon. Mais la Bible dit que le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre, le Seigneur n'était pas dans le feu, le Seigneur n'était pas dans le vent violent, mais un doux murmure. Ça veut dire qu'en fait, nous devons nous exercer, mais aussi accepter de mettre de côté tout ce qui nous fait plaisir, tout ce à quoi on tient, pour pouvoir écouter et recevoir véritablement ce que le Seigneur nous dit. Je disais qu'effectivement, et nous avons eu justement un débat biblique dans le cadre de l'Église, donc ça est à disposition sur Facebook, vous pourrez donc réécouter. Et on a abordé un débat sur le thème « Comment entendre Dieu ? » et entendre, on a compris que c'était écouter avec attention. Maintenant, écouter, ça veut dire quoi ? C'est véritablement se disposer. Quand on écoute, c'est-à-dire qu'on prête véritablement attention et on est prêt à pouvoir y entrer. Donc, des fois, des personnes veulent recevoir une parole de la part du Seigneur ou une direction, mais ne sont pas prêtes à recevoir. Des fois, on nous demande, en fait, des fois, on souhaite faire entrer le Seigneur dans nos projets, on souhaite faire entrer le Seigneur dans nos directions, dans nos choix. On veut que le Seigneur soit quelque part à une sorte de caution morale ou spirituelle ou autre de ce que nous choisissons. Alors que la meilleure attitude, c'est celle de Samuel. Il dit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » C'est-à-dire que quand on veut écouter le Seigneur, on veut recevoir de lui, on doit être prêt à faire un sacrifice qui est celui du silence. Silence en nous-mêmes, silence autour de nous pour que le Seigneur parle. Qu'on vienne devant le Seigneur comme vraiment un vase vide, pour recevoir de lui. Mais si nous, on vient déjà avec nos a priori et on veut que le Seigneur cautionne, des fois, le Seigneur se tait jusqu'à ce que nous nous tait. Voilà. Et puis, quand on ne dit pas, « Seigneur, ton serviteur écoute. » Effectivement. Vous voyez, il y a ce chant-là qui, ce très bon chant qui dit, « Si je m'étais au Japon, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. » On y revient encore. C'est le bon berger. Il a une voix qui n'est pas celle du mercenaire. Donc, nous, on doit apprendre à faire silence pour écouter cette voix-là et la rechirer. Amen. Pasteur, alors, bon, ce n'était pas prévu, mais est-ce qu'à la fin de cette émission, on aura quand même droit à un temps de louange? si vous avez une guitare à côté, pasteur? Ben, acapella, peut-être. Acapella, dans ce temps. Acapella, on aurait pu apprêter la guitare, mais ce sera peut-être pour une autre occasion. Acapella, oui, on pourra reprendre et si je veux dire, on pourra le faire. acapella. Merci. Alors, pasteur, il nous reste cinq petites minutes avant de clôturer cette émission. Et moi, j'ai déjà, on va dire, deux questions. La première question, donc la question des internautes, pardon. première question pose sur il est important de reconnaître en tant qu'enfant de Dieu la voix de Dieu et ça doit être la chose la plus importante, pasteur, qu'on doit apprendre en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est, alors, ce n'est pas une question, c'est beaucoup plus, on va dire, une affirmation. Et la deuxième, par contre, c'est une question. Les églises ou les pasteurs, est-ce qu'ils nous enseignent, pasteur, parce que vous êtes pasteur de l'église, la maison de vie et de guérison, voilà. En tant que pasteur, est-ce que vous enseignez, on va dire, au peuple, comment reconnaître la voix de Dieu à travers, on va dire, certains messages? Ok. Ok, merci en tout cas pour ces deux interventions. Alors, déjà, je suis la première. Je l'ai dit, pour moi, l'essentiel, au-dessus de tout, ou les autres moyens, que ce soit les sites, que ce soit la prophétie ou les ministères, que ce soit même à travers la nature, que ce soit toutes ces choses, le moyen le plus important pour moi et qui sécurise, qui nous sécurise, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tout doit revenir à la parole de Dieu. Et dans ce que l'auditeur, l'internaute, a dit tout à l'heure, je vais citer de Matthieu, chapitre 24, verset 35, qui dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et si nous lisons aussi, dans 1 Corinthien 13, le dernier verset, il dit, les prophéties, les miracles, les dons, tout cela passera, mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est l'amour. Et la idée que Dieu est à vous, si nous savons démeurer dans l'amour, démeurer attachés à ce Dieu qui vit à travers sa parole, nous sommes sûrs que l'ennemi ne viendra pas nous faire bastiller, ne viendra pas nous faire chanceler. Encore une fois, la parole de Dieu est d'autant plus importante que dans Matthieu, chapitre 7, la Bible parle de l'exemple de ces deux maisons qui sont bâties, l'une sur le sable, de façon rapide, mais lorsque les torrents sont arrivés, cette maison n'a pas pu subsister, alors que l'autre maison qui est bâtie sur le roc, c'est cette maison-là qui a profondément la parole de Dieu. À partir de verset 24, il est dit, c'est pourquoi quiconque entend cette parole que je dis et la met en pratique sur l'assemblable un homme prédent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous voyez ? Et fonder sa vie sur la parole de Dieu est d'autant plus important parce que ça nous assure devant toutes sortes de difficultés, devant toutes sortes d'attaques, devant toutes sortes d'assauts de l'ennemi. Écoutez, entendre la parole de Dieu, c'est important, mais nous voyons bien plus encore celle de la mettre en pratique. Dans Jean 13, verset 31, il est dit, vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc là, c'est notre responsabilité. La deuxième question, c'est de dire, est-ce qu'en tant que pasteur, de façon personnelle, j'enseigne les chrétiens à savoir reconnaître la voix de Dieu ? Oui, c'est ce que je vous disais. On a eu un débat très intéressant qui a duré plus de deux heures, donc qui est encore disponible sur la page Facebook. Donc vous pouvez aller le visiter et entendre alors. Vous pouvez aller. Comment entendre Dieu ? Et on a pris vraiment le temps de parler d'aller en profondeur sur toutes ces choses. et nous avons aussi eu un autre thème, un autre débat biblique sur le thème que la Bible est-elle d'actualité ? Pour montrer qu'effectivement, la Bible est irremplaçable dans la vie du chrétien. Souvent, en tant que chrétien, on veut chercher des solutions en dehors de la Bible. Mais quand on le fait, quand on cherche des raccourchis, bien au contraire, on se complique les choses. Souvent, dans l'Église, devant certaines situations, on veut chercher des solutions en dehors de la Bible. Non, le Seigneur a tout fait, a tout consigné dans ce livre qui nous permet aujourd'hui de répondre aux questions même les plus cruciales qu'on peut, que ce soit d'ordre politique, que ce soit d'ordre économique, que ce soit d'ordre social et autres, la Bible apporte ses réponses. Donc, en tant que pasteur, c'est ma responsabilité d'enseigner l'Église. C'est ce que je fais et la responsabilité de l'Église, les uns et les autres, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est donc de mettre cette parole en pratique. C'est ce qui fait qu'une vie peut être bâtie sur le roche. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui peuvent entendre la même chose. Maintenant, la différence va se faire sur comment les uns et les autres mettent en pratique cette parole du roche. Merci beaucoup, pasteur. Alors, avant de se quitter, pasteur, on va se quitter avec un chant de louange ou d'adoration. et je tiens aussi à informer les internautes, les auditeurs, que le prochain thème de notre émission, ça concerne, on va rester sur la voie de Dieu, parce que c'est très important, et on va rentrer un peu plus dans les détails parce que Dieu nous parle, Dieu nous dit certaines choses, mais est-ce que nous, nous sommes prêts ? C'est-à-dire que Dieu a prévu aussi un temps et on rentrera aussi dans les détails parce que souvent, on se pose des questions, on se dit, oui, mais Dieu m'a dit ça, mais là, ça va faire 5 ans, 4 ans, et bien que non, en fait, je ne vois rien. Alors attention, Dieu ne se trompe pas, et on rentrera beaucoup plus dans les détails pour comprendre parce qu'il faut rentrer dans le plan de Dieu. Voilà, pasteur. On vous laisse pour ce chant d'adoration et de louange. Et avant de se quitter, pasteur, est-ce qu'il y a possibilité de redonner vos réseaux sociaux, les noms, Twitter, parce que je sais que vous êtes connectés, je sais qu'il y a Twitter, je sais qu'il y a Facebook, Instagram, je pense qu'il y a aussi Instagram. Bon, vous êtes partout, pasteur, il y a même YouTube. Oui, oui, oui. Alors, bon, ce n'est pas que nous soyons partout. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est un peu la logique du berger. C'est-à-dire que si sur Instagram, nous pouvons toucher une personne, si sur Twitter, nous pouvons toucher une personne, si YouTube, nous pouvons toucher une personne, alors, nous avons perdu le pasteur Franck, la connexion, pas perdu le pasteur Franck, DJ, mais plutôt la connexion. que son peuple reçoive son message. Amen. N'oubliez pas, le Seigneur a dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se reprend que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de réponse. Vous voyez ? Donc, si une personne est touchée sur Facebook ou sur Twitter, je pense que l'objectif aura été atteint. Nous ne travaillons pas pour la quantité, nous travaillons dans la qualité et c'est cette qualité-là qui va attirer la quantité. C'est pour le Seigneur, c'est pour le royaume de Dieu. Amen. Et vous, tout à l'heure des différents programmes de l'Église, alors pour les temps dans lesquels nous sommes, nous émettons toujours sur Facebook, donc nous avons des temps de connexion de mardi à 20h, de 20h à 21h, un temps de débat biblique. Ce vendredi, à partir de 21h30, nous aurons un débat biblique sur le thème « À quoi sert l'évangélisation aujourd'hui ? » Je pense que c'est important de pouvoir se poser ces questions. et de voir la parole de Dieu nous conduire à travers ces choses. Et le dimanche, nous avons donc le culte de louanges et d'adorations toujours en direct live Facebook de 10h à 12h. Voilà. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir reçus. Et vous avez souhaité que nous, nous chantions un chant. Je pense que le chant, la voix du bon berger n'est plus que d'actualité. Et voilà. Donc, si vous voulez bien, nous pouvons terminer par cela. S'il peut me t'aider Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Que son nom soit béni. Vraiment, soyez attentifs à cette voix pour vraiment justement la recevoir et pouvoir y marcher. Et si vous permettez, là, on a parlé de la voix du Seigneur, V-O-I-X. Je pense que il est aussi bon de discerner la voix du Seigneur V-O-I-E. Parce que Jésus dit dans le 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin ». En dehors de lui, il n'y a point de chemin. Et il n'y a que lui, celui qui peut vous conduire dans la bonne voie. C'est ce qu'il dit dans le Somme 32, verset 8. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Et dernière chose, reconnaître la voix de Dieu. Je parlais de silence tout à l'heure. Vous voyez, dans l'Ésaïe 30, verset 15, il dit « Oh, garde le silence et ne gémis pas. » Garde le silence. C'est important pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Non, on dit que Dieu parle à travers des occasions différentes séquences différentes séquences. Mais nous devons garder le silence pour pouvoir entendre cette voix. Parce que la voix du bon berger n'est pas la voix du tyran. Il ne rugit pas, il ne crie pas sur toutes les toits. Non, il parle de façon douce, de façon agréable. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à toucher notre cœur. C'est pourquoi il est là, pour l'histoire, que je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe si quelqu'un entend, s'il ouvre. J'entends chez lui, je souberai avec lui et lui avec moi. Soyez bénis que la grâce de la paix des dieux soit sur vous.